bonsoir d'être là si tard voilà je m'appelle Fabien Gutiérrez, je suis sur twitter, youtube, et je voudrais vous en parler sur le monitoring d'applications en ce cas là donc vous savez le GitHub ici en bas donc vous savez l'exemple les codes et tout ça dès qu'est ce qu'on va parler d'abord on va parler de questionner là qu'est ce que c'est le monitoring qu'est ce que c'est le login les deux façons de faire de monitoring en gros le push mode pull et puis à la fin si vous avez des questions et donc tout d'abord pourquoi est ce qu'on est là tout simplement parce que on a envie de savoir si la maison est en feu et c'est probablement les cas qui n'arrivent pas à ces champs là donc parce qu'il est très tranquille parce qu'il est probablement il mesure pas comme il mesure pas bon ils savent pas qu'est ce qui se passe et probablement une fois qu'il commence à mesurer bon ils savent rendre compte que probablement la situation n'est pas aussi belle qu'il est croyé et d'abord qu'est ce qu'on attend pour monitoring donc bon en gros on peut dire que c'est juste savoir qu'est ce qui se passe avec une application de manière générale et typiquement pour les personnes qui connaissent ce sujet là ils disent que monitoring c'est faire trois choses donc c'est faire des logs et des traces et faire des métriques et du coup dans la presse on va parler de faire du login et faire des métriques on va pas parler de faire du tracing parce que là on commence à rentrer un peu sur la philosophie et je voudrais pas mener la discussion sur ce sujet là donc on va juste parler des logins des métriques et puis on peut voir qu'avec certains frameworks des métriques certains faits ont des logins on peut faire des tracings et donc c'est tellement c'est tellement un sujet des discussions qu'il y a même des questions sur le starwareflow donc voilà vous imaginez que ça va très loin et donc commençons par les logins et bon en gros logins de manière générale c'est un problème qui est résolu on a probablement tous fait déjà et on fait on fait plus des essais dans la machine et puis tellement il faut voir ce qui s'est passé pourquoi est-ce que l'application a planté et a planté ça ça fait plus et typiquement qu'est-ce que quand on parle des logins on parlait typiquement des strings qui contiennent justement des informations que on a on a dû décider de logger donc d'imprimer donc donc on parlait d'un level on parlait d'un utilisateur typiquement un host un timestamp ce type de choses et on dirait aussi que typiquement on utilise et c'est l'effort j avec un emplème log back ou plein de choses qui existent en fait dans le marché et donc un critère qui est très important c'est le fait que les enregistrements individuels sont importants donc typiquement on a décidé de loguer les parcours d'un utilisateur dans l'application donc un rôle c'est logué c'est logué il a payé n'a pas payé les paiements réussis les paiements a faillé donc chaque enregistrement individuel est important parce que l'utilisateur paie et son produit et si on n'a pas enregistré bon si on a un problème des paiements on n'a pas enregistré l'url que la visite et les paiements n'a pas de succès on n'a pas d'argument quoi donc chacun un enregistrement individuel est important et comme chaque enregistrement individuel est important on peut trouver les parcours qu'a fait l'utilisateur ça veut dire qu'on peut potentiellement brancher des logiques métiers derrière c'est vrai que c'est donné c'est ça produit de l'argent pour qu'on sait qu'est ce que l'utilisateur qu'est ce que l'utilisateur fait avec notre application et donc comment on produit l'argent avec ces données ça qui nous intéresse c'est garder cette information là on va pas les jeter à la poubelle au bout de quelques jours ou de quelques semaines vous les gardez et puis faire de l'intelligence métier sur ces données là sur BI ce type de choses et c'est même même si on a un value métier important mais on peut l'utiliser aussi pour la technique donc pour dire que c'est le que nous c'est des métriques donc potentiellement si on trace les parcours de l'utilisateur on peut calculer des temps de réponse on peut calculer si l'application est app ou pas parce que si l'application n'est pas depuis un moment donc c'est vrai qu'il va probablement aider dans des exemples de log donc ça peut aller d pour exemple niveau 1 c'est juste de l'information non structurée qu'on va juste jeter dans les logs dans un fichier typiquement dans certaines applications ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une espèce de chaîne avec des tokens qui nous permettra après de les parser les indexer ou faire des choses avec et puis il a certains même qui croient un JSON avec l'information bien structurée parser et qui nous sert après pour l'agréger et donc dans cet exemple là on a trois architectures typiques des logs donc typiquement notre application elle va utiliser un appendeur typiquement log back ou point porte qui va ensuite être probablement générer un fichier au point porte et puis on a un log stage qui va prendre ce fichier là et va l'indexer dans l'instinct search et puis on a probablement Kivana ou autre outil qui va taper dans l'instinct search il va pouvoir montrer des dashboards et voir que ça bouge faire mais sûr que l'application est utilisé et après on peut aller plus facile dans le cas dans lequel on a aussi un appendeur mais c'est cas c'est pas un appendeur qui va écrire dans les logs ni dans la console par contre c'est un appendeur qui va écrire dans R6 log c'est un système de log qui existe dans les serveurs du coup on va écrire directement dans dans les mécanismes de logs dans le serveur et puis avec ces serveurs de logs on va pouvoir utiliser des plugins pour probablement indexer directement les données dans l'instinct search et puis de la même manière que dans le cas précédent bon on a un Kivana qui va taper dans l'instinct search ou si on veut aller encore plus facile au lieu de que R6 log tape directement dans l'instinct search on va taper directement dans Kafka et puis on a des consommateurs qui sont spécifiés par rapport au type d'affichage entre guillemets qu'on veut faire avec notre donnée donc pour ça on peut avoir un consommateur qui va cacher les données dans l'instinct search ou on peut avoir un autre consommateur qui va nous alerter dans Slack en indiquant qu'est-ce que c'est passé typiquement pour les cas de déception dans les logs mais c'est tellement intéressant ça qu'il y a des boîtes qui font ça donc des boîtes qui sont de l'instinct search pour un service de REST derrière il y a un Kafka qui indexe ça dans l'instinct search donc il n'y a pas trop de mystère sur ces parties là et par contre pour les métriques c'est un peu c'est un peu plus sorcière et typiquement on parle un peu des data à plusieurs dimensions on va regarder qu'est-ce que ça veut dire après typiquement les push ou plutôt l'incentive vient de tech donc c'est plutôt nous qui ont envie de voir qu'est-ce qui se passe dans l'application donc avoir les temps de réponse voir qu'est-ce qui se passe dans les flux qui sont plus complexes et donc à différence de logging comme on a parlé tout à l'heure c'est plutôt le métier qui sont envie de savoir qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que l'utilisateur navigue dans l'application mais ici les données viennent de nous et donc peut-être on n'a pas trop de valeur métier mais parfois on peut dire oui parce que si l'application prend beaucoup trop de temps pour se loguer peut-être que l'utilisateur vont aller ailleurs et c'est aussi intéressant que les données sont éphémères donc c'est éphémère parce qu'on n'a pas envie de les garder pendant des mois pendant des années au bout de quelques jours on dit bon c'est bon on sait que l'application tourne et les données d'il y a deux semaines on va les jeter parce que ça ne s'intéresse plus et ce qui est intéressant c'est que comme typiquement les données sont plus structurées on est capable de faire l'alerting plus facilement d'ailleurs dans une démo qu'on va faire si Slack nous le permet on va faire l'alerting dans Slack et puis principalement l'intérêt c'est d'avoir des données structurées donc c'est même possible de passer des logs non structurés comme celui-là à un truc plus structuré avec typiquement pas que mais typiquement un outil qui s'appelle mtail c'est un dispo dans le gtop de Google qui permet juste de transformer un truc non structuré vers un truc structuré après on va les prendre tel quel et on va les balancer dans une base de données time series pour après brancher un outil pour l'afficher et la façon typique de ces métries-là c'est dans les points 1, 2, 3 et donc typiquement ce sont des métriques qu'on en nomme dans ce cas c'est combien de fois on a eu des requêtes donc dans lesquelles on ajoute des informations complémentaires donc les informations complémentaires c'est celui-là donc c'est une requête get d'un slash metrics c'est donné comme réponse 200 dans la famille et 200 et puis la valeur courant est 4 et puis on peut avoir aussi des métriques plus simples comme celui-là dans lesquelles je sais qu'il a tout simplement 3 autres utilisateurs connectés à l'application et donc on se pose la question ok pourquoi pas c'est intéressant mais comment est-ce qu'on peut faire pour des vrais et donc on va parler comment faire pour des vrais et bien d'abord on doit se poser la question si on fait push on fait pull et bien ensuite on va voir les deux modèles même si c'est pas une question de on va faire tel modèle parce que c'est mieux que tel autre c'est justement des alternatives des cas d'utilisation et après c'est à vous de voir quel cas pour tomber mieux peut-être que vous avez plus d'expérience sur un modèle des générations des métriques que l'autre et donc au lieu de parler des tels et meilleurs on va juste parler des bon il y a eu des outils si vous voyez la souris il y a eu des outils qui sont la partie bas et dans lesquelles ce sont des outils qui commencent à dater un petit peu donc typiquement parler de graphite et des naguio ce sont des outils qui à cette époque-là c'était pas très intéressant bon à cette époque-là de manière générale n'avait pas le besoin de faire multidimensionnel et donc à cette époque c'était bien et puis de petit à petit on commençait à avoir les besoins d'avoir multidimensionnel on commence à avoir des outils dans lesquels on peut pas simplement ajouter ou produire en métrique mais aussi produire en métrique avec des données complémentaires et du coup on va parler de ces deux modèles-là voilà d'abord l'approche push mais dans cette approche typiquement ce qui se passe c'est qu'on a l'application et c'est l'application qui va pousser les métriques par un collecteur des métriques dans ce cas on va parler de Camon et puis Camon va prendre les métriques il va les envoyer dans un système de stockage des métriques typiquement on parle d'un système time series et puis après on a un système de dashboarding Grafana ou n'importe lequel qui va taper dans le système de stockage pour pouvoir requêter et voir comment les choses bougent de manière assez sympa typiquement dans ce cas on parle de Camon et donc Camon c'est un outil open source qui permet de faire des métriques et des tracings typiquement basé, pas que, mais typiquement basé sur l'instrumentation et permet de faire l'instrumentation c'est l'ajout magique du bytecode dans le bytecode sans qu'on le sache, bon dans ce cas on le sait mais on modifie le bytecode pour pouvoir faire des choses et c'est intéressant c'est qu'on a découpé carrément les deux étapes, l'étape de collection et l'étape de reporting et donc l'étape dans laquelle on prend les métriques et dans l'étape dans laquelle on va garder les métriques quelque part ou les envoyer quelque part et donc on a vu à très haut niveau nous montre qu'il y a vraiment deux catégories autour de la base de Camon donc on a les modules à gauche et les reporters à droite donc les modules à gauche bah en gros c'est ce qu'on peut utiliser pour pouvoir écrire notre métrique et donc c'est vrai que si on ajoute la dépendance Camon à K on va pouvoir écrire les métriques liées au Camon ou à K. On peut les faire aussi pour escalar, pour play et il y a plein de modules de ce côté là et donc celui-là c'est juste l'écriture seule donc on ne va pas pouvoir afficher ces données là, on va juste les produire et de manière équivalente à côté droite on a des outils qui permettent juste de faire le reporting par contre on ne peut pas modifier les données, c'est juste de l'affichage donc on a des employés pour New Relief, pour DataDoc, pour StasD et du coup typiquement comment on fait StasD donc on peut parler avec StasD et d'autres outils pour éventuellement envoyer ça sur d'autres systèmes. Et donc par exemple un cas typique, bon un cas simple qu'on peut faire en local ça va être avoir une application qui utilise Camon et qui va démarrer un BIM Server pour JMX et dans lequel on va utiliser un outil qui vient de la JVM qui s'appelle Mission Control pour pouvoir monitorer ces métriques qui bougent quasi entamérale. Et donc bon on va voir. On le fait marcher et puis on verra le code. Donc dans ces cas cette appli c'est une appli sur une appli akhttp qui a plusieurs url donc typiquement un slash login et un slash logout. Et donc j'utilise un outil qui va monter quand on se log et qui va descendre quand on se délog. OK. Quels sont ces principes là. Et donc bon là ça a l'air de fonctionner. Et bah 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 je fais des choses. Voilà. C'est bon. Et donc euh... je ne sais pas où montrer un truc. Ok. Donc ça c'est mon appli. Parce que à ce moment là j'ai rien fait. Qu'on a euh... l'utilisateur c'est log. Donc on va euh... ouvrir euh... java mission control. C'est un outil euh... pas très pratique si on paye pas. Qui est dans les JDK. Et tant... une fois que ça démarre. Donc on va pouvoir euh... 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 il y a un anglais qui contient les mbin-server. En gros c'est... il faut chercher les mbin-server qu'on vient de démarrer. Bon. Ça prend un petit moment. Et une fois qu'on les trouve... euh... normalement c'est celui-là. OK. Donc on va avoir un anglais ici en bas. Et donc une fois qu'on arrive à voir les mbin en particulier qui nous intéressent, on va pouvoir afficher les métriques qu'ils nous montrent. juste pour voir comment ça bouge par rapport à ce qu'on fait dans l'appli. C'est hyper lent quoi. Voilà. Donc ça, ça sert absolument à rien. Ce qui nous intéresse c'est ici, les mbin-server. Et donc ici, on a créé un anglais common. Et du coup, il nous a créé un mid-max counter. En gros c'est un métier qui va monter et descendre. OK. Et en gros, euh... même si l'affichage n'est pas génial. Bon. Donc on va ajouter un chart. OK. Donc ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a rien qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe là. Et donc voilà. On vient ici. L'affichage, ce n'est pas merveilleux. Mais si on fait plusieurs logins, on voit que la métrique monte. Après, comme il a fait un découpage en percentile, il le montre en brut. On ne voit pas... On voit juste la tendance de la métrique. OK. Par contre, si on fait logout... Plusieurs fois. Après, typiquement, il devrait descendre. Voilà. Donc c'est un peu... C'est un peu dans ce sens-là. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on met la gestion des métriques dans notre application. On expose les métriques quelque part. Puis on utilise un outil qui va consommer ces métriques qui sont exposées pour pouvoir les afficher. Le feedback visuel est vraiment important. Et c'est la première étape pour après faire un autre feedback parce qu'on ne va pas rester 24 heures sur 7 Donc on a besoin de cocher à l'écran pour voir si ça fonctionne ou pas. Donc on a besoin des outils plus poussés pour vraiment automatiser le truc. Et donc, je vous montre les codes. C'est très simple en fait. C'est assez élicible ? En gros, c'est une appli... C'est une appli AK-HTP. Et donc, pour le cas de Common, il y a un peu requis que c'est de demander les... C'est un service Common. Et en gros, en derrière, va créer un système d'acteurs. À une époque, on devait passer le système d'acteurs par un site. Et ça causait plein de problèmes. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'explicitement, il faut demander... Il faut demander le start de ce système d'acteurs qui s'exécute derrière, qui d'ailleurs utilise AK. Et il faut les starter explicitement. Et puis, il faut les stopper explicitement à la fin de notre application. Ok ? Ça, c'est juste le démarrage et l'arrêt. Et ce qu'on fait, à niveau de notre route... Quelqu'un ne connaît pas AK-HTP ? Jamais entendu parler ? Même un petit peu ? Ouais ? Donc, en gros, ça, c'est la logique qui s'exécute dans le slash logout. Ça, c'est la logique qui s'exécute dans le slash login. Ok ? Et donc, ce qu'on fait ici, c'est une espèce d'intersection de l'appel. Ok ? Ou de la réponse à cet appel-là. Ça s'appelle des directives. Tout ça, ce sont des directives. Ok ? Tout ça, ce sont des directives. Dans ce cas, j'ai une directive qui va augmenter la matemétrique des utilisateurs courants au login. Et j'ai une directive qui va réduire l'utilisateur courant lors du logout. Ok ? Et c'est très simple. Ici, dans l'entrée, j'ai exposer un compteur qui va être augmenté et un compteur qui va être réduit dans les deux cas. C'est ça, en fait. Et puis, dans mobile.sbt, j'ajoute cette indépendance. Et comme vous voyez, après, il faut ajouter certaines choses par rapport à ce qu'on a envie de faire. C'est bon, c'est parti-là ? Ok. Donc, ça, c'était juste un local pour jouer. Vous vérifiez que la métrique bouge. Pourquoi pas ? Par contre, quand on va passer un prod, on ne va pas jouer avec Java Mission Control. Mais surtout, on ne va pas payer pour voir avec cet outil. Et du coup, il y a des choses qui sont plus poussées pour la prod. Donc, typiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise, encore une fois, Common. Dans ce cas, on peut utiliser l'exporteur Stats Day, qui est typiquement pour rester dans la même machine. On va écrire dans UDP. Et puis, on a une espèce d'argent qui était fait, c'est un truc qui était écrit en Go. Il s'appelle Telgraphe, qui va prendre ces données, pour les agréger et, potentiellement, à un moment donné, il va les envoyer dans InfluxDB. Du coup, avec ça, on gagne, bon, c'est vite, plutôt, les autres TCP réseaux directement dans InfluxDB à chaque fois qu'on va loguer. Comme vous avez vu, la métrique, là, il crase les données chaque 300 millisecondes. Donc, c'est trop pour faire des appels TCP, des outils, une autre machine dans le réseau. Et donc, typiquement, c'est fait dans ce genre-là. Du coup, on a implémenté cette architecture-là dans son application il y a quelques années. Voilà, mais, ok. Et par rapport aux secteurs, donc, des bases, juste en ajoutant la dépendance, on a quatre métriques par rapport aux secteurs, acteurs AK. Donc, on a l'ensemble d'erreurs, la taille de mailbox, temps de processement et le temps que sont restés les messages dans le mailbox. Juste en ajoutant la dépendance, on est prêt à avoir ces quatre métriques-là. Donc, c'est plutôt très facile et c'est assez sympa. Donc, ce qui est sympa, c'est une approche push. Ça fonctionne plutôt bon, ça fonctionne plutôt bien. Et l'intégration est plutôt bonne avec la JBM. Il a plein de modules pour JMX, STATS-D, il a plein de choses. Les employés qui sont plutôt actifs. La version 1, il a sorti il y a quelques mois. Il a plein de outils qui sont intégrés et c'est plutôt pas mal. C'est plutôt facile à démarrer. Par contre, c'est l'instrumentation de bytecode que ça pourra potentiellement donner son compatibilité avec la version AK qu'on utilise. Et après, s'il y a un problème de ce côté-là, c'est un peu bizarrerie. Qu'est-ce qui se passe ? Et après, je ne sais pas si vous avez vu les build.sbt du projet. Après, c'est un peu bizarre essayer de trouver quelle version parce que tous les outils ne sont pas toujours la même version. Et parfois, il faut trouver un peu tel truc avec telle version, de telle version, de telle autre. Et après, parfois, ça ne compile pas ou il y a des choses qui crachent en runtime. Et on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe. Et après, la question qu'on se pose, si on a un outil qui est en dehors de la JBM, qu'est-ce qui se passe ? Comment on peut s'intégrer ? La réponse n'est pas très évidente. Et donc, on va passer à l'approche pool. Et donc, dans ce cas, au lieu de l'application envoyer les métriques, l'application qui va faire, c'est exposer les métriques. Et on a un outil ou quelque chose, un collecteur, qui va taper dans l'appli pour chercher les métriques. Et puis, c'est lui qui décide où les stocker. Et puis, encore une fois, on a un outil de monitoring qui va taper dans le système de stockage pour pouvoir afficher les choses qui bougent. Donc, dans ce cas, c'est un outil qui s'appelle Prometheus. C'est pas le sol, mais pourquoi pas ? Donc, ça permet facilement, comme c'est juste et slash metrics ou l'URL qu'on configure. Donc, on peut tester ça en local assez facilement. Et on a besoin juste de rien, quoi. Juste pour voir, on a juste la dépendance, on écrit les métriques, et slash metrics. Et voilà, ça marche. Et donc, c'est un outil qui est pré-packagé, en fait. Il contient... On n'a pas un influx de veille à part qui traîne, qui faut maintenir. C'est un seul outil. Et qui contient déjà l'alerting, déjà tout prêt, et support des métriques et time series. Et par contre, il y a un sujet qui est assez important. Comme on a dit tout à l'heure, les métriques sont censés être éphémères. Donc, c'est vrai qu'ils ont fait un système qui n'est pas distribué. Et c'est vrai qu'au bout des trois semaines, si on remplit notre disque, ce n'est pas leur problème. Donc, on est censé tout jeter et démarrer. Donc, c'est un point important à tenir en compte. Et donc, comment ça se présente ? Typiquement, c'est un peu le cas qu'on a vu tout à l'heure. Donc, dans ce cas, on a cinq métriques dans lesquelles les trois premières, c'est des métriques qui contiennent des multivalues à l'intérieur. Donc, deux est la valeur de la métrique. Et donc, dans ce cas, on a plusieurs métriques. Et normal, ce sont tous des métriques qui contiennent une seule valeur ou des multivalues à l'intérieur. Et tout ça va être agrégé pour être prêt pour les visualiser. Et donc, pourquoi pas ? On va faire ça dans un docker, dans un docker, dans un docker. Et donc, les cas en question que je vais vous montrer, c'est un cas dans lequel on a un Prometheus qui est dockerisé. On a un appui Play qui expose des métriques encore une fois, sur les slash-login et les slash-logout. On a un Grafana qui va taper dans la base de données Time Series qui est à l'intérieur de Prometheus. On a un CAdvisor, qui est juste un outil qui permet de sortir des métriques sur les conteneurs docker. Et puis, il y a un outil qui s'appelle Alert Manager qui permet justement d'être alerté quand une condition que l'on définit sur les métriques n'est plus valide. Et donc, dans ce cas, on a un ensemble de règles qu'on ajoute dans Prometheus. Et puis, on va envoyer les alertes dans ce système qui s'appelle Alert Manager. Et puis, potentiellement, on va les envoyer dans un autre système, ça peut être Slack ou Mail ou n'importe quel truc. Et donc, ces rules, ça fonctionne de la manière suivante. Donc, en gros, on donne un nombre qui n'est pas besoin d'être unique parce qu'on peut donner différents critères. On a une condition qu'en gros, on a une métrique qui s'appelle de PlayCouring User inférieure à 2. Donc, on donne une période de temps. Et puis, on donne juste des champs. C'est-à-dire que quand la métrique est inférieure à 2 pendant 30 secondes, on va avoir une alerte qui va contenir ces données-là. Et du coup, c'est pour ça qu'on va utiliser Slack. Et après, Slack, parfois, est compliqué. Non, c'est juste derrière ça. C'est la Demo 2. Donc, parfois, on a l'appli ici. Je fais plusieurs logins pour éviter que la métrique pète. on va... On va... Pour prendre ça, ça charge. Ça chargeait. Voilà. Bon. Là. Donc, ici, c'est l'endroit auquel on va voir les métriques après. Et donc, encore une fois, ici, on a fait un slash login et on a fait un slash logout. Mais pour les slash logins. Donc, on va voir... Dans les... OK. Pourquoi elle me demande tout ça ? À un moment, on n'est pas censé faire ça, mais... Pourquoi pas ? OK. Donc, ici, on voit que la métrique est... J'ai cliqué plusieurs fois. Donc, la métrique est en 8. Donc, ici, j'ai deux métriques. OK. Ce sont deux métriques qui sont exposées par mon appli. Et les deux métriques sont... Donc, j'ai la première métrique qui est, en gros, celui-là. Donc, j'ai une métrique dans les index qui bougent ici. Et j'ai une autre métrique qui est les logins. C'est pareil. Et slash login pour monter et slash logout pour descendre. Et d'ailleurs, j'ai une alerte qui est liée à ces métriques-là. Dans lesquelles, si je descends au-dessus des deux, pendant 30 secondes. Ça va lancer... Donc, dans quelques secondes, il va descendre. OK. Et donc, éventuellement, on va avoir un petit message ici. On relève un background et on le touche là. On regardera ça après. Et donc, ce qui est intéressant, ça, c'est... Et... C'est qui est localhost... C'est qui est localhost... C'est qui est dans... OK. Dans l'écran de monitoring de Prometheus. Dans l'écran de monitoring de Prometheus. Donc, il a... L'alerte est en pending. C'est parce qu'il a déjà compris qu'un métrique a passé sur la seuil qu'il a défini. Et du coup, il a passé à... Et du coup, il a passé déjà à rouge. Dans lequel, il va lancer l'alerte dans ces cas... C'est pas très pratique. C'est pas très pratique. Voilà. Et du coup, il a envoyé l'alerte. Donc, mon appli, sans rien faire de... On n'a pas encore regardé, mais on va le voir tout de suite. Sans rien faire de spectaculaire. À proposer des same points qui vont être monitorés par un outil qui est assez facile à installer. On va voir tout ça, comment ça se fait tout à l'heure. Et... Ça permet vraiment, sans beaucoup d'efforts... Alors... Et du coup, l'alerte est passé à vert. Parce que la seuil est plus de 2. Ok. Et éventuellement, ici, Slack va montrer quel message arrive. C'est bon ? C'est clair, c'est parti là ? Ok. Donc, je vous montre tout de suite qu'est-ce qui est... Comment ça t'es fait, ça ? Ok. Dans ce cas, ça, c'est le contrôleur. Celui-là, c'est une appli Pay, une appli Play. Donc, celui-là, c'est le contrôleur qui répond à Slash. Ici, de manière similaire, comme on l'a fait sur AKSDP, dans lequel on avait des directives. Dans ce cas, il y a des actions Builder qui vont un peu cacher comment ça se gestionne la métrique. Ils juste fournissent des fonctions pour qu'on puisse, en tant que dev du contrôleur, pouvoir manipuler la métrique qui s'exécute derrière. Et donc, j'ai fait pareil. J'ai fait une session Contrôleur qui permet d'augmenter la métrique des logged users et de décrémenter la métrique des logged users lors des logins, lors des logouts. Et donc, voici, c'est les actions Builder qui permet de faire ça. Et donc, pareil que la métrique des common, c'est juste increment et décrémenter quand on arrive à accepter l'action. Après, on peut aller plus loin. Dans ce cas, je n'attends même pas la future qui est lancée. On peut écouter la future dans l'incomplete, on l'augmente ou pas, par rapport à ce qui se passe. Mais c'est juste, de façon très simple, juste l'effet d'aller dans les slash logins. Ce n'est pas une métrique des logins success, c'est une métrique des slash logins. Donc, c'est pour ça que dans l'appli, si j'ai fait un slash metrics, voilà, c'est le résultat que Prometheus va taper dans l'application chaque 15 millisecondes, 50 millisecondes. Il va taper cette information-là, il va l'indexer dans sa propre base de données Time Series. Et puis, après, on a un Grafana qui va être branché là-dedans et pouvoir récupérer les données. C'est bon ? C'est clair ? Voilà. On va voir si potentiellement... C'est déjà bon ou pas ? C'est toujours pas bon. Bon, je les ai, potentiellement, à la fin de la presse, déjà bon. Ça, c'est Slack. Ce n'est pas ma faute. Voilà. Donc, c'était un cas plutôt simple, ça a fonctionné, mais c'est un cas pour juste d'exemple. Sur un truc un peu plus complexe, un truc plus dévain, donc, typiquement, on a une application, voire une instance de l'application peut être déployée. Donc, si on passe au Bootsworks, on a des microservices réactifs, je ne sais pas quoi. Et donc, le problème, c'est que Prometheus, la config de Prometheus, il doit savoir où il va taper pour le service. Où le service est prêt, il peut être port pour respecter le service. Et donc, si j'ai un truc qui est dynamique ici, je ne sais pas, en fait, où il est. Donc, après, il faut faire les services discovery avec un console et l'intégration avec un console est déjà pas mal. Et donc, en gros, on peut tout découvrir avec un console. Et donc, ça n'empêche pas qu'on découvre les applis ici dynamiquement avec console, mais qu'on pourra aussi, encore une fois, exporter GMX pour n'importe quel outil, même pour la base donnée. Et donc, tout cet ensemble de choses qui sont exposées s'appellent des targets. Et ce sont des targets qu'on configure dans la configuration de Prometheus. On a également l'alerte manager qui permet juste de s'éloigner comme on l'a fait. Et éventuellement, l'alerte va arriver dans un truc moins fiable, comme Slack. Et puis, on a un système de dashboarding qui permet d'afficher les choses assez facilement. Donc, ce qui est sympa, c'est un Apple Prouch, c'est un Approche Pool. C'est un outil qui est pré-packagé, c'est plutôt simple à installer. Il y a une image Docker qui est déjà prête. C'est assez facile à démarrer. La DSL est assez simple. C'est un projet active. La version 2 vient de sortie il n'y a pas longtemps. Il a plein d'exporteurs. Donc, on peut s'intéresser à plein d'outils. J'ai mis la liste ici en bas. Il a plein d'outils. Il me semble que la version Kafka, la console d'amines de Kafka qui est payée, utilise aussi derrière une intégration avec Prometheus. Et donc, il a plein d'outils pour s'éloigner. Et donc, un gros problème, c'est qu'il est éphémère. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? J'ai vu des trois semaines, au vu des mois, au vu des deux mois, on a les listes qui sont pleins. Là, ils n'offrent pas beaucoup de solutions. Par contre, il y a des adapteurs qui permettent de sortir les données et les envoyer d'un flux DB. Mais encore une fois, on a vraiment intérêt à les faire ou pas. Ça dépend du cas d'usage. Et je ne sais pas si vous avez vu le temps de réponse, mais ça prend un petit moment. Et ça implique que l'application va garder en mémoire ces données plus les métriques. Si on a pris plein de métriques, après, ça pourra garder un peu de mémoire. Il y a un projet qui s'appelle Camon Prometheus Bridge. Je n'ai pas eu le temps de tester, mais les rapports que j'ai lus, ce n'est pas prêt. Donc, admettons qu'on n'a rien fait, on n'a aucune idée. Donc, la maison brûle et on n'a aucune idée. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? La première chose qu'on peut faire, c'est des métriques de haut niveau. Pour exemple, combien de temps ça prend les logins ? Combien de temps ça prend les logouts ? Ce type de choses de très haut niveau. Après, on peut aller juste en plus de détails. Pour exemple, une fonctionnalité en particulier et avoir vraiment les trucs de trucs. Pour exemple, c'est sceller à la base de données combien de temps ça prend, ce type de choses. Et après, on peut aller plus loin. Pour exemple, on s'entrer bien dans les détails des acteurs et voir vraiment des informations bien en détail. Mais finalement, peut-être qu'il n'y avait pas de problème. Peut-être que c'était tout bien depuis le début et on est content. On peut même mixer les deux idées. Donc, en gros, on peut prendre les métriques avec Camon et après, pas faire un truc bizarre. C'est juste de transformer la métrique qu'on a récupérée avec Camon, avec une métrique qu'on transforme, qui est reconnue par la DSL de Prometheus. Et juste l'exporter avec SlashMetrics avec Prometheus. Donc, ça nous permet de faire l'alérateur au réseau. Et donc, c'est des petits projets qui essayent tous de faire la même chose. C'est intéressant, ça peut être à croiser. Et donc, de manière générale, les deux approches sont assez stables. Il y a plein de produits d'intégration qui sont intégrés déjà. Et de manière générale aussi, c'est qu'il ne faut pas deviner. Il faut juste essayer de monitorer, voir ce qui se passe. Et ce n'est pas important que l'approche on a choisi. Finalement, c'est juste de choisir un. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous dormez ? Si vous n'avez pas de questions, merci beaucoup. Merci beaucoup.